Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode sur mon zoo, l'urbain, auquel j'ai toujours pas trouvé de meilleur nom, donc pour le moment on va garder celui-là. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais faire mes premiers habitats, je vais les faire un peu plus loin, je vais laisser un petit peu de place ici pour faire justement une place avec peut-être une fontaine, ce genre de choses, et il y aura des choses sur les côtés des habitats ou des magasins, et je vais me mettre peut-être à peu près par là, ça va faire loin quand même, à peu près par là, enfin on va voir, parce que ce que je veux faire, Oui j'ai rajouté de la musique dans le parc aussi, ce que je veux faire c'est faire une grande tour qu'on voit directement quand on arrive là, et c'est une tour dans laquelle il y aura normalement, si tout va bien et que j'arrive à la faire comme je veux, trois habitats, trois habitats différents dans la même tour, qui seront les uns au-dessus des autres. Donc je vais avoir pas mal de choses à faire, notamment au niveau du terrain et des allées, et je vais commencer par ça, parce que c'est ce qui va me poser le plus de soucis, et après je ferai la partie extérieure, et je pense que je la ferai, comme j'avais dit la dernière fois, que je couvrirai du même mur que j'avais mis sur le musée dans mon ancien zoo, donc c'était des espèces de grands cercles qui se croisaient et que j'aimais bien. Donc je vais faire ça, tout ce qui est allé, et je reviendrai quand ça sera fait. J'ai un petit peu avancé, alors ça ressemblera évidemment pas à ça au final, j'ai fait les escaliers extérieurs, cette partie là je pense que je mettrais un mur et que je mettrais des portes d'ascenseur devant, parce que j'ai essayé de faire sous forme de rampe et ça me rendait pas bien du tout, donc je vais laisser tomber, on va faire comme si c'était des ascenseurs, et ici en fait l'idée c'est d'avoir trois habitats, alors j'ai fait, là c'est vraiment provisoire, je vais essayer de les faire plus lisses je pense, donc il y aura trois habitats, il y en aura un en bas, je pense qu'il sera de type aquatique, il y en aura un autre au milieu que je vais essayer de faire le plus grand possible, parce que j'ai bien envie d'y mettre un animal qui a besoin de plus de place que ceux des deux côtés, et un troisième animal aussi, donc celui du bas prendra qu'un étage pour les visiteurs, celui du milieu prendra les deux étages là, donc je vais faire des constructions pour qu'il puisse monter sur les deux étages, et celui du haut pareil prendra les deux étages du haut, donc idem je vais faire des constructions, même si là ça sera plus simple, parce que je vais mettre un animal qui grimpe, contrairement à celui du milieu et celui du bas. Donc je vais essayer d'avancer un petit peu là-dessus, mais c'était juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait, parce que là je vais commencer à poser des murs et tout, et on verra peut-être beaucoup moins, parce que je suis un truc de père là, donc je commence à avancer un petit peu, et je reviens. J'ai fait le premier habitat, alors il n'est pas tout à fait fini, ici après il y aura un mur comme il y a ici, là, en plus petit, pareil, ici il y aura des murs qui vont être mis, après ça va... Peut-être pas... Peut-être pas si haut... Ouh, je vais bouger cette arme. Enfin, il y a pas mal de choses qui vont changer, là il y aura un toit par exemple, parce que j'ai mis des locaux, des personnels, donc je ne veux pas qu'on les voit, je les ai mis le plus par là possible pour pas que ça gêne les visiteurs, je n'ai même pas vérifié si au final ça marchait bien, c'est nickel. Au final j'ai mis le maximum de gaviales, oui, je sais plus si j'avais dit que je mettais des gaviales, parce que mon enclos était assez grand, je crois qu'on est encore bon en termes de place, c'est là, on est très très large en Taranto Place, même avec le maximum d'animaux. Donc voilà, l'idée en fait c'est quand on arrive, rez-de-chaussée, on voit les gaviales, alors je ne sais pas si ce verre là va rester, je ne pense pas parce qu'on ne voit pas grand chose, qu'est-ce que ça donne si j'enlève ? On voit beaucoup mieux, je pense que ce verre là, il va virer, hop, pour donner une petite idée. Donc quand on arrive rez-de-chaussée, on a la vue sur les gaviales depuis l'eau, je crois qu'on n'aura que ça comme vue sur les gaviales d'ailleurs, au final. Ensuite on monte, donc, j'avais dit que ça serait un ascenseur, je le ferais, il n'y a pas de soucis, peut-être plus tard. Hop, on monte, et je suis absolument pas au bon endroit, voilà. Ici, il va falloir que j'améliore ça, parce que j'aimerais bien avoir la vue sur le deuxième animal, mais ça va être compliqué avec les clôtures, en vrai. Donc je ne sais pas ce qu'il regarde, il regarde les gaviales peut-être ? Ensuite, hop, on remonte, on a une deuxième vue sur l'animal qui est ici, que je n'ai pas encore mis, et on monte, on a une vue sur le troisième animal qui sera là, et dernier étage, deuxième vue sur le troisième animal que je vais essayer de faire monter. Ici, je mettrai du sol avec les animaux qui pourront monter normalement. Pareil, là, ça va être la même chose. Oui, j'ai complètement changé le terrain, je l'avais modifié, mais voilà, le but c'est que les soignards puissent y aller, donc là c'est pareil, je mettrai des petites marches. Je vais continuer là-dessus, je vais essayer de faire les deux autres habitats, puis la structure extérieure, je pense que je la ferai en dernier, et je reviendrai. Si vous entendez des bruits dans le fond, c'est mon chat, faites pas gaffe. Moi, je viens de revenir juste après avoir fait une pause, j'avais rajouté des animaux, j'avais rajouté le tigre du bingale ici, et le pandarou au niveau du troisième étage, alors il est en bas parce qu'il ne pouvait pas encore monter, et puis je n'avais pas venu lui mettre les escaliers. Sauf que je me suis rendu compte que ce que j'ai fait ne me plaisait pas du tout. Et ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais tout casser, je vais recommencer, parce que ce qui va pas, c'est que comme j'ai fait le chemin avant de faire le terrain, après j'étais un peu bloquée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas du tout avoir de partie extérieure, comme j'avais décidé de faire là, avec la porte, etc. Je vais faire tout en intérieur, mais en faisant les terrains plus espacés les uns des autres, comme ça en plus j'aurai une tour qui sera plus haute, et je ferai passer la lumière sur le côté. Je laisserai des fenêtres sur le côté. Ça fera quelque chose de plus sympa, tout ce qui est partie personnelle, je pense que je les mettrai à l'arrière, avec les portes pour les habitats qui, du coup, seront complètement en hauteur. Il va falloir que je mette plein d'escaliers pour le personnel. Donc je vais faire ça, je vais tout casser, en fait. Je vais complètement tout casser, et je reviens quand j'ai fait la base de ce que je vais faire. J'ai fait toute la structure que je voulais faire, j'ai mis de l'eau en bas, etc. Alors maintenant, les salles, les personnels sont derrière, et au lieu de mettre une grosse cabane, j'en ai mis trois petites. À chaque fois, au niveau de l'habitat, comme ça, ça ne posera pas de soucis. Les murs en briques, c'est provisoire. Je vais essayer de mettre des murs, en fait, pour que les animaux ne puissent pas passer, que ça fasse vraiment une séparation entre les animaux et les visiteurs. J'ai toujours gardé l'idée des ascenseurs pour les chemins sur le côté. Bon, je vais essayer d'avancer un petit peu. Je vais faire venir les animaux, je vais mettre peut-être quelques plants. Comme il est au niveau du sol, je laissais de la terre normale, quelque chose de très naturel, avec des cailloux, etc. Mais c'est le seul. Les deux hôtes au-dessus... Oui, j'ai mis du verre partout, finalement. Je ne sais pas si ça va rester, mais pour le moment, j'ai mis comme ça. Les deux hôtes au-dessus, je n'ai pas du tout fait ça. Je les ai complètement bétonnées et j'ai mis des plantes dans des coins faits exprès. Les animaux sont parfaitement OK avec ça. Ils peuvent monter ici. Justement, il y a un tigre qui est en train de le faire. Ils peuvent monter et du coup, ils arrivent au niveau de l'autre chemin qui est là. Alors pour le moment, il n'y a personne qui monte. Je ne sais pas pourquoi. Ah si, ça y est, ça commence à monter. Mais ça n'arrête pas à ce niveau-là. Tant pis pour eux. Oui, donc ils peuvent monter à ce niveau-là. Ils ont deux, trois choses, ce qui fait qu'ils font. Pareil, ici, j'ai complètement bétonné. J'ai mis des plantes sur les côtés. Je n'ai pas mis les mêmes plantes dans tous les habitats. J'ai vraiment essayé de varier. C'est-à-dire que tout en bas, on a des plantes aquatiques et assez tropicales avec les cocotiers, etc. Et beaucoup de choses qui sont au bord de l'eau. À ce niveau-là, on n'a que du bambou, en fait. Je ne leur ai mis que ça. Et tout en haut, ici, j'ai mis des petits cerisiers en fleurs et des petits buissons en fleurs aussi. Je ne sais pas si c'est réaliste ou pas, s'ils fleurissent en même temps ou quoi que ce soit. Mais j'aimais bien ce que ça rendait. Et puis, je n'avais pas énormément de choix en buissons non plus. Voilà. Et donc, ils peuvent monter jusqu'en haut. Je ne les ai encore jamais vus faire, mais je viens juste de mettre le truc. Donc, je ne sais pas. Je vais peut-être désactiver les barrières qui s'abiment parce que ça m'embête plus qu'autre chose. Donc, je pense que je vais faire ça. Il va falloir que je fasse maintenant toute la partie pour les visiteurs. Donc, tout l'intérieur pour les visiteurs. Et ensuite, je ferai la partie extérieure. Donc, j'en ai pour... J'ai encore pas mal de boulot, mais franchement, je préfère largement à ce que j'avais fait tout à l'heure au début. Alors, évidemment, tout ça, c'est moche. Mais ça ne se verra plus. C'est pareil. Les escaliers comme ça, ils sont complètement glitchés. Là, ça va. Ils passent bien, mais il y a des fois, les visiteurs, ils montent, ils descendent, ils sont complètement paumés. Mais du coup, de toute façon, voilà, comme là, ils font n'importe quoi. De toute façon, c'est plutôt cohérent vu que ça, ça deviendra des ascenseurs. Enfin, je mettrai juste une porte d'ascenseur devant et ça, ça sera caché. Et oui, il y aura un toit ici aussi parce qu'ils me disaient qu'ils n'avaient pas assez d'abri finalement. Ils sont contents avec le peu d'abri qu'ils ont. Mais au final, tout sera un abri. Ils auront un toit en vert. Et oui, voilà, je vais continuer et puis je reviendrai. J'ai un petit peu avancé. Je suis toujours sur la structure intérieure, mais cette fois-ci, côté visiteurs et personnels, en fait, je les ai cachés. J'ai récupéré aussi un ascenseur du workshop qui est celui de gauche. Mais comme il était trop petit, j'ai essayé de l'agrandir. Alors, j'ai fait ce qu'il y a à droite. Bon, c'est pas parfait, mais vu l'intérieur, en fait, ça sera largement suffisant. Si j'y vais, hop, je vous montre. Ah là, je l'ai mis là. Je l'ai mis à chaque niveau. Alors, je vais encore changer des choses. Notamment, je pense que je vais mettre du sol ici pour cacher en dessous. Pour cacher ça et peut-être pour cacher ça aussi. Donc, je vais faire un grand sol bien profond. Pourquoi est-ce que les gens sont à moitié enfoncés ici ? C'est plat, il n'y a pas de raison. Eh bien, je ne saurais pas. Donc, ouais, je l'ai mis à tous les étages. Tac, 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 si on monte... Non, mec. Le jeu n'aime pas ce que je fais. Clairement, le jeu n'aime pas du tout. Et je monte. De temps en temps, il me dit que mes animaux sont partis aussi, même s'ils sont encore là. Je vais essayer de garder un maximum de lumière à l'intérieur, mais en vrai, c'est compliqué. Je pense que ce sera limite plus intéressant à voir de nuit. Oui, j'ai réactivé les naissances aussi pour avoir des bébés. Donc, j'ai des bébés pour Daru. Euh, non, ça, c'est pas un bébé. Euh, j'ai aussi des bébés tigres. Je ne sais pas où ils sont. Est-ce qu'ils sont là ? Non, c'est un adulte, ça. Mais il y en a, normalement... Hop, si on va là, il y en a un. Il y en a trois, normalement, qui se baladent. Oh, il y a des bruits. Il dirait qu'il me vient venir, mon chat. Euh, ah, un animal s'est échappé. Je parie qu'il ne s'est absolument pas échappé, donc je suis à plein de brûlés. Ouais, non, mais je sais pas comment il fait pour passer là. Il est dans le sol. Et c'est ok pour le jeu. Voilà, je sais pas. Le jeu me fait des trucs bizarres, il aime pas ce que je fais. Bon, peu importe. Euh, je vais continuer, du coup. Euh, la partie intérieure, donc ce qu'il y a ici, je vais pas le détailler plus que ça, hein. C'est pareil, ça. Ce qu'il y a là, oh, c'est pas très joli, mais on va laisser comme ça, parce que c'est un peu pénible à faire. Ça, je vais pas le détailler plus que ça, c'est vraiment juste pour pas qu'on voit ces escaliers quand on est ici. Le but, c'est, quand on est là, on voit pas les escaliers complètement hideux qu'il y a de l'autre côté. Alors, ça fait un petit peu plus renfermé, ça fait moins de lumière, mais... Mais euh... Ouais, non, c'était vraiment moche avec les escaliers. Surtout que la lumière vient quand même plus des côtés, j'ai l'impression, si on regarde. Si on change l'heure. Ouais, bon, à cette heure... Ouais. Il y aurait moyen de gagner beaucoup de lumière si je l'enlevais, mais j'aime pas sans. Après, vous pourrez me donner votre avis, parce que c'est quelque chose que je pourrais toujours enlever, même quand ça sera fini. Euh... Donc voilà, je vais continuer un petit peu. Je reviendrai quand j'aurai fini l'intérieur, je pense. J'ai fait tout l'intérieur, alors je suis pas très très douée pour les intérieurs, c'est vraiment pas mon fort. Ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai mis quelques panneaux de lumière, j'ai posé quelques bancs, et comme il me restait plein de place et que je savais pas quoi mettre, j'ai mis des arbres. Alors, c'est pas très réaliste, parce que niveau lumière, ici, c'est vraiment l'endroit où il y en a le moins. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les arbres, en fait, qu'il y a à l'intérieur de chaque habitat. Donc là, j'ai mis les mêmes arbres qu'il y avait à l'intérieur de l'habitat des gaviales. Ici, j'ai mis du bambou comme il y avait dans l'habitat du tigre, du bambou plus petit, parce que là, le toit est plus bas. Là, j'ai mis des cerisiers, comme ici, et là, j'ai mis les... c'est des viornes, je crois que ça s'appelle. Comme il y a ici, pareil, pas les cerisiers, parce que le toit, ici, va être juste là, en fait, va être entièrement en vert, mais complètement à ce niveau-là. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire la partie extérieure, et je vais revenir après. J'ai commencé, là, j'ai fait à peu près la moitié de la partie extérieure, enfin, j'ai fait la moitié la plus rapide. J'ai juste mis du vert partout, 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 absolument partout. Ces pièces-là, je les aime bien, je trouve qu'elles rentrent bien avec ce que je veux faire, parce que... Les murs, c'est quelque chose que j'avais déjà fait dans mon ancien zoo, que je vais refaire maintenant. J'ai juste ajouté des petites statues, là, de Pondorou, ici et ici. J'ai mis de la lumière, aussi, dans les plantes. Dans les plantes, j'ai mis un petit peu de lumière, parce que ça faisait vraiment... ça faisait vraiment terne. Et je pense qu'on les verra encore de l'extérieur, ces lumières-là. Si je vais complètement à l'extérieur, hop. Je pense qu'on les verra encore, ouais. Maintenant, je vais faire la dernière partie extérieure. Alors là, ça fera vide. Peut-être que je mettrai des plantes, je sais pas encore. Je sais pas encore. En fait, je veux voir ce que ça va donner avec le... Je vais y arriver. Avec la partie de murs que je vais mettre à l'extérieur, qui restera très ouverte. Si on voit encore trop, je mettrai des plantes, mais je pourrais pas les mettre sur tous les étages, parce que ça ferait vraiment... Enfin, ça ferait pas de sens. Sinon, je laisserai comme ça. On va voir. Je vais le faire. Et je reviens. J'ai pas tout à fait fini, mais j'ai fait le plus gros. C'est-à-dire que là, je vous montre juste au niveau de la lumière ce que ça va couper. Il n'y aura jamais plus de lumière que ça ici, mais au final, je trouve pas ça très gênant. Bon, c'est surtout au niveau des pandas où ils ont max de lumière. C'est surtout les tigres et les gaviales qui en ont pas énormément. Mais ouais, c'est pas aussi catastrophique que ce que je pensais. Donc ça va, je vais laisser comme ça. Je vais un petit peu finir, parce que j'ai placé le plus gros, mais les finitions sont pas encore faites. Notamment les coins des murs qui sont pas très jolis. Et je vous montrerai, quand j'aurai complètement fini, ce que ça donne. Ça y est, j'ai fini le bâtiment. Alors, il est un petit peu plus massif que ce que je voulais au départ. Il est beaucoup plus large, en fait, dû aux escaliers, notamment. Je vous montre. Je vous montre. On le voit vraiment de loin. Ça, c'est ce que je voulais. Il est vraiment très haut. Un peu trop large, je trouve. Mais ça, je peux pas y faire grand-chose. Là, ici, il y aura d'autres choses à côté. Il y aura des bâtiments sur le côté, des magasins, d'autres habitats, je pense. Ici, au centre, là, à ce niveau-là, j'aimerais bien mettre une petite place avec une fontaine et tout, qu'on soit obligés de faire le tour. Là, ce que je voulais vous montrer, en fait, à l'extérieur, c'est que finalement, j'ai pas mis de plantes sur les côtés, parce que je pensais que c'était pas nécessaire. On voit pas spécialement l'intérieur quand on est dehors. Je vais vous faire découvrir l'intérieur. Vous avez déjà un peu vu, mais je vais vous faire découvrir à la première personne. J'ai fermé le zoo, parce qu'avec les visiteurs, sinon, on voit rien. Attendez. Ouais, je vais juste... Non, moi, ça, c'est pas très grave. Il va revenir tout seul. Si c'était un pandarou, ils sont complètement buggés. Ils rentrent dans le sol et ils passent du dernier étage en dessous, là où on est. Le gavial, il va rentrer tout seul. Donc, je vous montre un petit peu, quand on rentre, on a l'étage qui doit être le plus grand, je pense, avec les gaviales. Alors, on a uniquement une vue sous-marine des gaviales, mais je trouve pas assez gênant, parce qu'ils sont très, très souvent dans l'eau. Très souvent dans l'eau, donc je trouve pas assez gênant qu'on voit pas sur la terre. C'était un peu l'idée, aussi. Ensuite, on prend les ascenseurs. Alors, faut imaginer que c'est des ascenseurs, tout ça. Surtout que les chemins sont très buggés. Voilà, ce genre de choses. Et les visiteurs ont beaucoup de mal à les emprunter. J'ai vu des visiteurs qui étaient complètement buggés à l'intérieur. Une catastrophe. Deuxième étage, ici, on arrive... Enfin, premier étage, plutôt. On arrive au niveau de l'habitat des tigres. Les tigres du Bengal. Donc, ils ont tout un espace où ils peuvent grimper, etc. Ce qui leur a agrandi énormément leur habitat, alors qu'ils étaient déjà assez grands. Enfin, en tout cas, selon le jeu. Donc, on peut voir les tigres, etc. Là, on remonte encore... Enfin, on peut monter, on peut descendre, on peut aller dans les deux sens. Donc, on monte vers le troisième étage, où c'est encore les tigres. Où c'est leur couchage et une partie de leur jouet. Et ils montent assez régulièrement. On les voyait descendre, d'ailleurs. Je crois qu'on en était. Ensuite, on remonte au troisième étage. Troisième étage, c'est les Pandarus. C'est les Pandarus qui sont ici. Il y a aussi, je dois y voir, de bébés. Donc, les Pandarus qui sont à cet étage-là et au suivant. Alors, je ne sais pas s'il y en aura en haut. J'ai l'impression qu'ils sont tous en bas. Et au suivant, où il y a leur structure pour grimper. Et on les voit de temps en temps, ici, utiliser leur jouet que j'ai mis à cet étage-là. Je ne sais plus si j'avais dit que j'avais ajouté des petites statuettes de Pandarus qui sont mignonnes. Seules des tigres et des gaviales, je ne les ai pas trouvées terribles. Parce qu'il y en a. Je ne les ai pas ajoutées. Ouh là, il va falloir que je modifie ça, je pense. Ça a l'air un petit peu dangereux. Je ferais peut-être quelque chose, là. Bon, pas aujourd'hui, je pense. Mais il va falloir que je mette peut-être une petite rambarde. Et puis voilà. C'est tout pour cette fois-là. Ça m'a pris pas mal de temps. Ça m'a pris pas mal de temps à faire ça. Donc je vais faire une petite pause. Faire une petite pause. Et la prochaine fois que je reprendrai, je voudrais faire une place centrale, ici. Avec peut-être une petite fontaine. Essayer de trouver une fontaine sympa à reproduire. Parce que je ne pense pas en inventer une. Et sur le côté, voir qu'est-ce que je mets comme habitat, comme magasin. J'ai pas mal d'idées pour les habitats. Un peu moins pour les magasins. Je m'inspirerai peut-être de bâtiments qui existent déjà. C'est très probable. Parce que je trouve que quand même, ça rend beaucoup mieux de faire ça. C'est-à-dire que ça, c'est inspiré d'un bâtiment qui existe déjà. Et je le trouve quand même beaucoup mieux que celui-là. Après, celui-là, c'était vraiment une idée... Une idée un peu stupide de mettre les animaux les uns sur les autres. parce que le jeu n'aime pas. Il me dit qu'ils sont échappés toutes les deux minutes. Mais j'aime bien ce que ça rend au final. 4.